Et salut Youtube, c'est Chianstar sur la chaîne ChiroGaming, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle découverte de Hell & Tail Tavern. Alors sans plus attendre, on va lancer la vidéo. J'en profite d'abord pour remercier C&R Games qui m'ont donné l'opportunité de vous présenter ce jeu. Allez, on lance la petite vidéo. Alors c'est quoi ce jeu ? C'est un mélange épatant de genres, un simulateur co-op, de gestion de tavernes, dans un monde ouvert, fantasy, où vous pouvez combattre, pêcher, chasser, explorer, enfin soit, vous vous amusez, vous faites diverses quêtes. Et bien entendu, vous pouvez aussi bien sûr cuisiner et servir les gens dans votre taverne. Alors c'est un jeu qui se joue également solo ou en co-op, je pense jusqu'à 4 personnes. Alors je vous laisse découvrir la suite de la vidéo et puis on se plonge ensemble dans le gameplay. Let's go ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Et ça y est mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors on se lance maintenant dans le gameplay du jeu afin de les découvrir ensemble. Alors tout d'abord, vous avez la création du personnage, à savoir que le jeu est en français. Alors vous pouvez bien sûr faire un homme comme ici ou une femme. Donc vous pouvez un petit peu choisir. Alors après vous avez ici des petits numéros, vous pouvez choisir, alors par exemple les torses, regardez, vous avez ceci. Vous pouvez mettre un chapeau, vous pouvez mettre un pantalon, vous pouvez mettre une ceinture. Donc il y a des sets en fait qui sont faits pour aller ensemble, vous pouvez bien sûr arranger votre personnage comme vous le souhaitez. Et vous avez aussi si jamais vous souhaitez un bouton ici aléatoire qui va vous donner un personnage complètement aléatoire. Et donc là ça change aussi bien son corps, donc ses cheveux, ses yeux, sa peau, etc. Que ses éléments, ses vêtements, ses habits. Donc moi j'avais pris donc un homme, je pense que c'est celui-ci que j'ai pris. En tout cas il y ressemble fortement. Simplement j'ai fait aléatoire un petit peu quelques fois et ensuite je suis tombé sur mon beau personnage. Allez, on se plonge directement dans le jeu, on va dans la taverne. Et voilà, ça y est, on arrive dans notre magnifique taverne. Alors j'ai un tout petit peu lancé le jeu avant, j'ai rien fait. Si vous regardez, c'est encore vide, il n'y a encore eu qu'une table, il n'y a encore eu qu'un client. Alors pourquoi j'ai lancé le jeu avant ? Je vous laisse découvrir par vous-même. Mais disons que ce monsieur aime bien me discuter. T'es bavard toi, t'es bavard. Blablis, blabla, elle fait ceci, elle fait cela. Non mais le gars m'a pris 10 minutes quoi. Le gars raconte sa vie pendant 10 minutes, bref. Donc simplement, alors je vous présente. Donc regardez en bas, vous avez les items que j'ai. Donc j'ai des haches, j'ai un balai, j'ai un marteau réparateur. J'ai ici une choppe, un fût et un seau d'eau. Et donc j'ai le tuto simplement avec la touche tab. Vous avez ici votre sac à dos. On a nos différentes recettes. Donc ici pour l'instant, la seule recette que j'ai débloquée, preuve que je suis vraiment au tout début. J'ai uniquement de l'orge, le porridge en fait, pour laquelle il faut de l'orge et de l'eau. Tout le reste, je n'ai pas encore débloqué. Mais vous avez ici déjà pas mal de petites recettes. Donc un petit aperçu des recettes qui sont possibles à faire. Vous voyez qu'il y en a quand même déjà pas mal. Alors au niveau des quêtes, alors ça c'est de la quête tuto. Donc c'était ce que je suis en train de faire. Donc il m'a demandé d'acheter un fût, acheter de l'orge, acheter un seau, acheter une choppe. Vous avez vu que j'ai tout ça. Remplir le seau avec de l'eau, ça je l'ai déjà fait. Et préparer un mou d'orge. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici on a l'auberge. Au début, il vous demande simplement de nettoyer. Chose que j'ai déjà fait, un petit peu comme dans tous les jeux de ce type. Et donc j'ai acheté tout ce petit matériel qui est là. Alors si jamais pour acheter, comment ça fonctionne ? C'est simple. Vous allez ici à l'entrée. Bim ! Et chez le personnage, vous voyez qu'il a le petit comptoir ici. C'est la boutique. Vous faites la touche E. Et vous voyez toutes les choses que vous pouvez lui acheter. Vous voyez qu'il y a vraiment pas mal d'objets. Donc j'ai acheté ce que le tuto m'a demandé. Tout simplement. On est vraiment au tout début de la partie. Allez, on va donc continuer le tuto. Donc maintenant il me demande de préparer un mou d'orge. Alors ça, c'est ici. Donc j'ai mis de l'orge avec de l'eau. Parce que oui, derrière notre petite maison, on a ici un petit puits dans lequel on peut remplir son seau d'eau. Magnifique. Alors on va aller donc ici. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Prendre le malt avec la touche E. Ok. Parfait. Ça s'est mis en bas dans mon inventaire. Vous voyez sur le numéro 5. Préparer un fût de bière anglaise. Commencez à préparer. Fût de bière. Oui. Alors il faut le malt d'orge. Donc ça maintenant, on l'a. Et il faut de l'eau. J'en ai encore. Parfait. Et on clique sur cuisiner. Ok. Impeccable. Impeccable. Ça y est, ça cuisine. Ça cuisine. Regardez. Ça va bien être terminé. Préparer un fût de bière anglaise. Alors le fût, je pense que je dois le mettre ici. Ah. Peut-être que je dois d'abord le remplir. Alors prendre fût de bière nécessite un fût. Donc vous voyez dans l'inventaire en bas. Vous voyez ici. J'ai un fût pour l'instant qui est vide. Donc on va cliquer la touche E. Vous voyez maintenant, il est rempli. Et il y a le petit logo qui s'est dessiné. Parfait. Donc là, on a un fût à bière bien rempli. Qu'on va pouvoir mettre ici à la tireuse. Voilà. Et on pourra donc servir les clients. Alors c'est un jeu multi. Vous l'avez vu certainement dans la vidéo. Donc c'est un jeu multi. Vous pouvez jouer à 4 joueurs. Donc je pense que c'est très sympa à 4. Peut-être que tout seul, on va être vite débordé. On va regarder ça ensemble. Je pense que ça se joue aussi seul. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Remplissez une shop. Alors la shop, je l'ai ici. On appuie la touche E. Hop. Oh non, j'ai repris la tireuse. Ok, je l'ai déjà rempli ma shop. Elle est là. Vous voyez, elle est bien remplie ici. Shop de bière anglaise. Parfait. Donc ça, c'est fait. Acheter une table. Ok, on va aller chez le petit monsieur. Alors, il y a quelque chose qui me perturbe un peu. Vous voyez ici la vitesse à laquelle je me déplace. Quand j'appuie sur la touche majuscule, on va moins vite en fait. Donc, contrairement à beaucoup de jeux, c'est un petit peu différent. D'habitude, c'est quand vous appuyez que vous courez ici. C'est quand on appuie. Yes, my friend. Est-ce que tu vas parler à chaque fois qu'il est passé devant toi ? Si tu veux, tu ne dois pas parler. Tu m'as déjà dit bonjour trois fois. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire ? J'ai oublié. Acheter une table. Tu m'as perturbé. Tu avoues. Il a oublié qu'il doit acheter une table. Oh, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Désolé, 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 désolé. Je ne veux en français personne. Alors, meubles. Table rectangulaire. 350 balles. Ça y est. C'est dans l'inventaire. On va aller l'installer pour accueillir nos premiers clients. Alors, où allons-nous la mettre ? Ben, écoutez, c'est assez grand. Ce n'est pas comme si je dois réfléchir pendant 20 ans. On a assez de place. On va la mettre là. Hop. Voilà. Regardez la première table. En plus, ils sont en première loge. Bap, bap, bap. Juste devant le comptoir. Incroyable. S'ils ont soif, on va les servir très rapidement. Préparer un porridge. Alors, commencer à préparer. Porridge d'orge. Il faut un seau d'eau et deux l'orges. C'est quelque chose que je n'ai plus. Donc, on va aller ici derrière. On va aller au puits. Le puits, vous appuyez sur la touche E. Tant que vous avez un seau, vous voyez, j'ai un seau dans mon inventaire. Vous le voyez en bas à la touche 5. Tant que vous avez un seau, c'est bon. Voilà. C'est bien rempli. Et on va aller acheter deux lorges. Donc, pour ça, il faut retourner au petit vendeur qui est juste à l'entrée de la taverne. Il est là. Yes. I know, my friend. I know. I know. Ah, il est fatiguant celui-là. On achète ça. On va aller donc fabriquer ce fameux porridge, les amis. Le porridge le plus connu du monde. Le porridge de Chiro Taverne. C'est incroyable. Chiro Gaming Taverne. En tout cas, merci à tous d'être présents sur la vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter si jamais vous avez des questions. Si jamais vous souhaitez échanger votre avis sur le jeu. Ou si jamais vous souhaitez faire un petit coucou. Moi, ça me fait hyper plaisir. Coucou Chiro. C'est moi. Et moi, je suis content. Oh, regardez la casserole. Parfait. Nécessite assiette. Il ne savait pas me le dire avant. Il ne savait pas me le dire avant. Je vais retourner chez l'autre. Il va me dire. Hello, my friend. Attention Ok je vais en rêver toute la nuit Alors une assiette Une assiette Où je peux acheter une assiette Non me dites pas que l'assiette c'est dans la taverne Et que je devais pas l'acheter Ah non là une assiette ok Est-ce que je devrais pas en acheter deux On va peut-être déjà en acheter deux Je sais pas combien de On va en acheter plus même des shops Parce qu'imaginer on a plusieurs clients maintenant C'est peut-être intéressant d'en avoir plus D'ailleurs vous voyez en bas ça se stack dans l'inventaire Donc ça c'est plutôt cool Est-ce que ça veut dire que je peux par exemple Me servir plusieurs bières et ça va se stacker Alors quand je dis stacker c'est vous voyez en bas Sur la touche 6 j'ai une bière remplie Sur la touche 9 j'ai deux bières vides Est-ce que en remplissant mes bières Ça va se mettre 3 à la touche 6 On va voir Ah non ça les a mis à part Ok ok ça c'est dommage Ok ça va Allez on se faire un petit porridge Voilà on s'est servi des porridge Vous voyez on en a 3 dans l'inventaire Et on a 3 bières Parfait Ajouter un porridge d'orge au menu Ok Ah ici on a le fameux livre de menu D'accord Bah écoutez le porridge on va l'activer Et la bière on va l'activer Est-ce qu'on peut influer sur les prix Si vous servez les mêmes plats aux clients Leur valeur diminuera Et vous recevez moins d'expérience Ok donc au début Le prix c'est ce prix là On a 18 XP Mais je pense que si on sert tout le temps le même plat Et bien ça va diminuer C'est exactement ce que le tuto vient de me dire Donc voilà Ok bah on peut ouvrir la taverne Alors est-ce que vous êtes prêts ? Allez après quelques minutes Nous sommes prêts à ouvrir la taverne Mesdames et messieurs Regardez comme elle est magnifique Alors je lui ai donné un nom à ma taverne Normalement c'est la Chirot taverne Je sais pas on peut voir ça Est-ce qu'on voit ça ici quelque part ? Non Alors d'ailleurs tant qu'on est là Regardez notre réputation On est déjà à 91 sur 100 Pour l'instant j'ai rien fait Mais tant mieux On n'a pas d'XP forcément Compréter 75% Il va falloir faire un petit tour dans la taverne Voir où il faut nettoyer Vitesse de service etc Bon mais ça c'est normal C'est tout nouveau Les recettes etc Vous avez déjà vu Allez on ouvre Wow c'est ouvert Oh yeah Accueillir des visiteurs Et servir 3 plats C'est quoi ça ? Attendez je vais vous lire Ok J'aime bien cette légende Wow Top la légende du dragon Franchement surtout la fin Franchement surtout la fin Oula on a des clients Oh ils sont pressés Oh ils ont tapé une petite accélération Oh ils sont pressés Ah le foin Non le foin Alors quand il y a du foin comme ça Vous prenez votre petit balai Et on nettoie Et on nettoie Oh regardez regardez le monde se presse Pour venir à la Chirotaverne Attendez je vais ranger la hache Parce que c'est peut-être pas la meilleure manière d'accueillir les clients Bonjour et bienvenue à la Chirotaverne Une bière Mais voilà Oh il y a encore un qui Il vient d'où lui Je ne l'ai pas vu arriver Monsieur un petit porridge Oui Monsieur une petite bière Ah voilà regardez Oh elle a déjà vidé T'as déjà mangé tout ton truc Ah non elle a la bière Oh tu vas renverser là Attention madame Ça risque de couler par terre Je te raconte pas ce qu'il y a dans la verre Ça tombe C'est une bière Oula 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 elle est pas très bien Ah ouais L'autre elle s'est barrée direct Instante Par contre celle là Elle a pas l'air très bien Qu'est-ce qu'il faut faire Madame Est-ce que vous allez bien Ah oui ça va très bien Il y a des petits tours Mais ça va très bien Ok ok pardon excusez-moi Madame bonjour Deux porridge Wow tu vas bouffer tout ça Eh on gaspisse pas Si tu gaspilles tu payes Allez tiens Ah zut j'en ai qu'un Attendez on doit aller chercher un deuxième porridge D'abord on va débarrasser un peu tout ce qu'il y a là Oh l'autre elle chante Écoutez Oh l'autre J'ai vu Tenus Et madame Oh l'ala Oh l'ala Oh l'ala Diceo Santiano Dix-huit-nœud Quatre-cent-tonaux Je suis fier d'y être Matelot Ok on va s'amuser dans ce jeu Oh l'ala Alors attendez L'autre je dois aller servir du porridge D'abord il faut nettoyer Alors Je vais mettre de l'eau ici Ah il faut encore de l'eau Vite je dois nettoyer les bols Sinon je pourrais pas servir madame Hop on remplit notre seau d'eau Alors vous voyez déjà que là on est tout seul Il y a pas mal de choses à faire Ok faire la vaisselle Comment ça fait ? Ah on frotte là Ok sympa Ah il faut maintenir la touche enfoncée J'étais en train de faire pour rien Ah oui ok ça va c'est rapide Ok là vous pouvez rester appuyé sur la touche gauche Faire des petits ronds Ça va franchement c'est assez rapide La vaisselle La vaisselle Ok donc on peut lui maintenant lui servir du porridge 1 et 2 On va remplir aussi ceci tant qu'on y est Parfait Voilà s'il vous plaît Désolé pour l'attente Mademoiselle bonsoir Une petite shop Et pour vous Une autre petite shop Ok Les visiteurs commandaient Béatrice Excusez moi Béatrice Mais il va falloir penser à sortir Parce que là tu ne commandes plus rien Tu restes assis Tu prends une place pour rien Regarde l'autre comment elle te regarde Elle se dit Elle est pas bien celle là Elle est complètement starbée Bon alors attendez Le tuto il me dit de fermer la taverne On va quand même suivre le tuto au début Comme ça on peut avancer un petit peu dans le jeu C'est fermé Ah bah regardez Chasser le client soul Écoutez Béatrice Il va falloir rentrer chez vous là Euh ouais Il y a quelqu'un qui vous attend à la maison Je pense Euh Béatrice Euh ouais ouais Euh ouais Euh Béatrice Comment on la chasse Moi je veux bien la chasser Mais comment on fait Euh je sais pas du tout Attendez On va On va prendre ça On va aller faire la vaisselle en l'attendant Peut-être qu'elle va se décider à partir Hop Nettoyage Ah c'est trop propre Voilà Béatrice Écoute moi je bois avec toi Oh 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 Béatrice Oh Oh là là Béatrice A les yeux bleus Les yeux bleus Béatrice A Béatrice C'est très heureux Chirostar Il chante très bien Oh là c'est galère Attendez Comment se déplace Alors Ah ok Les touches sont inversées Donc reculer On avance Avance On recule Gauche On va à droite Et droite On va à droite Ah c'est Je suis dessoulé Bon Oh Béatrice Oh on peut lui casser Les petites bulles Mais elle chante bien C'est du Adèle ça Non Bon par contre Béatrice Là écoute Moi j'aimerais bien avancer dans le jeu Alors chasser les clients saoules Est-ce qu'il me dit comment on fait Chasser les clients saoules Le balai Ah le balai Béatrice Allez Hop Allez Béatrice Désolé Béatrice Allez 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 Ouste Oup oup Les petites bulles Oup oup Désolé Béatrice C'est le jeu qui m'a demandé de faire ça Moi je trouvais que tu chantais bien Personnellement Voilà N'hésite pas à revenir la prochaine fois Ok Bon On a chassé le client Parfait Ça c'est bon Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Servez 10 plats Ok Bah donc il faut simplement continuer Alors est-ce que je ne devrais pas m'acheter Peut-être un tout petit peu plus de Good morning On s'est déjà vu Je te l'ai prévenu Est-ce que je ne devrais pas acheter Peut-être un peu plus d'orche Pour refaire un peu de bière On va acheter Peut-être une ou deux shops en plus Une ou deux assiettes en plus Histoire de ne pas devoir faire la vaisselle tout le temps Torche Éclair Et mets le feu à des objets Pas sûr que j'ai envie de mettre le feu pour l'instant Ici on a quoi Regardez on a des belles petites décos maintenant On a des petites étagères à shop Etagères à assiettes On va On a combien ? 474 Est-ce qu'on achète les petites étagères ? Allez on achète une étagère de chaque Voir un peu ce que ça donne J'espère que j'ai assez de produits Pour faire mon porridge etc Ok Regardez l'autre là Elle est là-bas Allez ciao maîtris A la prochaine Sois prudente On n'ira pas en voiture Bon pas sûr qu'il y a des voitures maintenant Oh regardez il y a un cochon là-bas Il y a un sanglier là-bas Attendez moi j'ai la machette Regardez le truc là Est-ce qu'on peut le découper ? On a tué le sanglier La 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 Eh les mesdames et messieurs On a tué le sanglier Bim On peut récupérer sa viande On peut aussi On peut couper l'arbre là Non je pense pas Ok Est-ce que celui-ci ? Non Ok Bon bah Parce que vous avez vu dans la petite vidéo d'intro Il y a des moments Il va falloir aller chasser des boss Pour Bah j'imagine pour cuisiner Ou pour j'en sais rien D'ailleurs regardez ici On a des champs On a un lac On a des marais On a une forêt Donc pas mal de choses A explorer Allez il va falloir servir des clients Du coup on va réouvrir Hop Alors pour l'instant on n'a qu'une table On pourra en mettre d'autres prochainement On va commencer à cuisiner le porridge Donc pour ça il me faut du porridge Et de l'eau Parfait On cuisine On va aller rechercher de l'eau Pour faire la bière Alors Dans les commentaires dites moi Est-ce que le petit jeu vous plaît pour l'instant ? Qu'est-ce que vous en dites ? Franchement graphiquement il est cool non ? Je trouve que ça va Alors vous avez vu qu'on va pouvoir largement agrandir la taverne Vous voyez ici il y a des petites choses qui sont débloquées Et qu'on débloque A des niveaux suivants Mais franchement il est cool En plus il est en cobre Donc c'est vraiment sympa Alors ici Le fût à bière Ouais d'abord je dois faire Le brassage ici Avec l'orge Parfait Et avec de l'eau Impeccable On y va Et quand ça ce sera prêt On le met ici Dans le fermenteur Là Le porridge est prêt Top Ici je peux mettre de l'eau Voilà Et on va aller en rechercher pendant que ça brasse Ah j'ai un client qui est arrivé Voilà Alors quand vous êtes à plusieurs Vous pouvez un petit peu vous partager les tâches Ce qui facilite peut-être Quelque chose Ça c'est quoi Emplacement pour la vaisselle Placer le plat Placer la vaisselle Ok donc là on peut placer en fait Ok donc là par exemple Imaginez vous jouez en coop Il y en a un qui prépare les plats Il les met là quand c'est prêt L'autre Qui fait le service de client Il vient Il prend les plats ici Il va les servir au client Même chose Le serveur C'est sale Il arrive Il met le truc là Et le suivant va aller nettoyer Donc c'est plutôt bien pensé Là nous on est tout seul Donc voilà Il n'y a pas d'amis Bonsoir mesdames Bonsoir messieurs Bienvenue à la nouvelle taverne Chiro Gaming N'hésitez pas à passer le mot à tout le village Donc les demoiselles Hélène au profonde Comment allez-vous ? Un petit porridge Voilà Aliénor Rouge vin Une petite shop Ok Pour toi Emmanuel Une petite bière Et pour Alaric Une petite bière Ah bah voilà Regardez ça Ils sont heureux Ça consomme C'est parfait Alors Ici On a terminé le brassage On va aller le mettre Dans le fermenteur Donc Il me faut Le mâle de dorge Niveau de taverne Waouh On a débloqué Une table ronde et un coffre Mesdames et messieurs Incroyable D'ailleurs En parlant de ça J'avais ici mes petits éléments Alors attendez Touche neuf Ça je peux les mettre ici D'accord Je peux les mettre là par exemple Ouais On va mettre ça où ? Où allons-nous mettre ça ? Est-ce que je mets ça ici ? Je sais pas trop Est-ce que je mets ça là ? Ouais j'en sais rien en fait On va mettre ça ici Voilà Pour décorer Donc là quoi ? Je peux pendre Euh Vide Je sais pas Ok on regardera ça plus tard Et donc ici On a aussi débloqué Celle avec les assiettes Donc par exemple Ici au-dessus Près de la cuisine Je peux mettre Mes assiettes Je rappelle qu'on débloque Des pièces par après Donc on aura certainement Plus de place Ok donc là ici On a terminé On peut prendre le fût Ah il me faut le fût Il est pas encore vide Il est là Parfait Donc ça pour l'instant On a encore le temps Bonsoir Vivienne Une petite bière Voilà Et toi aussi Attendez Je vais te servir ça Je dois juste faire la vaisselle Ah je dois ramasser d'abord Ce qu'il y a sur la table Les pauvres ils viennent Ils s'installent J'ai même pas débarrassé leur table Allez on va refaire un petit peu la vaisselle C'est parti La vaisselle La vaisselle Ça fait plaisir C'est très chouette De faire la petite vaisselle La 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 All right C'est fait Alors maintenant on va pouvoir Prendre ici Deux bières Donc du coup La tireuse Le fût est vide On prend le fût Et on va ici Le remplir Parfait Euh Ouais Parfait Je l'ai rempli Maintenant je peux le remettre là Mettre un objet Ah il est où Il est là Ok On a la petite cloche Bien sûr Donc si vous Si vous jouez à plusieurs Le plat est prêt Vous le mettez ici Vous donnez la petite cloche Hop Et vous repartez en cuisine Alors Toi Ta bière Ça y est elle est là Euh Comment tu t'appelles Gwendoline Bonsoir Un porridge Voici Gwendoline Baldrick Une bière Et toi Une chope Ouais Attendez un petit instant Voilà S'il te plaît Ok on a 9 clients Sur 10 C'est presque prêt S'il vous plaît Pas être sous S'il vous plaît Voilà merci Bonsoir Hop Voilà parfait On peut aller nettoyer ça Trois de vite fait Ok Euh Ça Ok Mais qu'est-ce qu'il veut Deux chope Voilà Voilà Non Cédric Cédric S'il te plaît T'as bu qu'une bière Mais tu tiens pas une bière Ou quoi Mais alors faut pas boire Quand on sait pas boire On boit pas Oh mais Cédric Une petite bière Dans un grand corps Comme toi Oh la 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 Regarde Elle va se moudre Evelyne Elle va rigoler de toi Mon gars Bah oui hein Evelyne Non mais regarde Le mec là à côté de toi Il a bu une chit-chop T'as vu dans quel état il est Incroyable Alors Voilà Tiens Ok Regardez l'autre là Et je suis complètement bourré C'est moi Cédric Le zinzin Ok Ça c'est bon Du coup La routine d'une taverne Alors c'est quoi cette quête La routine Continuez à développer votre taverne Préparez de bons petits plats Et servez vos clients Ok Bon bah voilà Écoutez on a fait une première petite introduction au jeu Alors qu'est-ce que vous en dites Oula elle est rentrée comme une furieuse Alors qu'est-ce que vous en dites du jeu pour l'instant Est-ce que ça vous plaît Franchement il est plutôt sympa Euh Je pense qu'il y a moyen de s'amuser Surtout peut-être en coop Encore plus Mais vous avez vu hein Pour l'instant On est en solo Et ça se fait Alors on va aller dire au revoir au coco là-bas Greetings Good night See you later Comment tu t'appelles Marchand Oui marchand N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Yes tout à fait Voilà voilà Bon bah écoutez C'était la première petite introduction au jeu J'espère que ça vous a plu Donc vous savez un petit peu à quoi vous attendre Si jamais vous voulez en voir plus Et que j'avance un petit peu dans le jeu Et que je fasse une prochaine vidéo Pour un petit peu voir l'exploration La partie exploration qu'on a vue dans la vidéo Si jamais ça vous intéresse Dites le moi dans les commentaires Et on refera quelque chose D'ailleurs regardez ici On a une quête Livraison Ok Livrer la nourriture au client Shop de bière anglaise Et porridge Donc on reçoit des petites quêtes comme ça Euh A faire Donc ici on a On a une petite quête de Voilà il faut servir des clients Shop de bière et porridge par exemple Et je pense qu'on aura des autres petites quêtes Intéressantes qui arrivent Voilà voilà Écoutez c'était Shiroza sur la chaîne Shiro Gaming Merci d'avoir suivi la vidéo de présentation De ce jeu Hell and Tail Qui est donc disponible dès maintenant Je remercie encore les développeurs De m'avoir donné l'opportunité De présenter ce jeu à la communauté N'hésitez pas à liker Vous abonner Et moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz